Les rencontres de Patrice Calmet 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 Avec Patrice Calmet nous sommes à Ibiza après une carrière absolument éblouissante des rencontres avec Andy Warhol avec Mapplethorpe loin de l'agitation de ce monde dans un temps absolument hors de l'actualité il a voulu cette pause pour prendre un recul ce qui n'empêche pas évidemment de nous offrir d'exceptionnels portraits et paysages qui évoquent d'autres artistes par exemple comme Pasolini et même comme Fellini et en aucun cas il ne s'agit chez lui d'un narcissisme coutumier chez les photographes bien au contraire j'avais déjà fait des photos déjà depuis l'âge de 15 ans quand j'ai connu Diana Vriland j'ai quand même présenté un dossier et puis après on est devenu vraiment très amis au cours des années mais la photo c'était un hobby j'ai commencé très jeune et quand j'ai rencontré Diana Vriland elle a vu que je travaille pour Vogue après avec Andy Warhol pour le Andy Warhol interview j'ai connu Robert très jeune il n'avait pas encore commencé de la photo et moi j'étais très jeune aussi et à l'époque il gagnait sa vie en vendant des cartes postales de stars hollywoodiennes qui peignaient et qui vendaient je recherche l'Ibissa qu'on a connu dans les années 60 c'était un paradis toute l'exposition est un peu un chemin christique moi je suis souvent très seul dans ces maisons alors on est un peu enfermé ça c'est typiquement paillès prison on appelle ça les palais paillès et on l'a grandi suivant l'importance de la famille dès que la famille s'agrandit la maison s'agrandit il y a énormément d'églises dans l'île une église très importante aussi parce que c'était une île qui a été envahie plus souvent les églises étaient comme des forteresses ça c'est toutes les séries des tatoués parce que c'est vraiment presque tout le monde est tatoué dans l'île tous les jeunes sont tatoués ce garçon derrière un tatouage énorme énorme du Christ dans le dos ça c'est taibissa cette vierge si on peut l'appeler ainsi c'est une femme qui travaille beaucoup dans les discothèques elle est souvent habillée comme ça elle est très excentrique pour récupérer les eaux de pluie je trouve que c'est un personnage incroyable complètement gothique merci beaucoup merci à elle merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous